Yop tout le monde les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors il y a très très peu de temps je vous ai présenté l'iPhone 6s donc que je vous avais déballé hop on voit bien il y a trop de lumière que je vous avais déballé que je vous avais présenté que je vous avais comment on peut appeler ça prise en main donc je l'avais allumé tout ça je vous avais un petit peu montré maintenant je vais faire d'autres vidéos dessus un peu plus spécifique dessus et on va commencer par celle là pourquoi il ne faut pas acheter les premières versions du modèle donc les versions 16Go pour l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus et on va vous faire ça tout de suite il est beau est-ce comme ça quand même en vrai ? alors comme vous savez chaque année Apple sort des versions différentes de son iPhone au niveau des gigas donc cette année il y a encore le 16Go, le 64Go et le 128Go si je ne dis pas de bêtises donc pour le 6s et le 6s Plus c'est pareil pour les deux et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi moi en tout cas pour mon avis après chacun fait comme il veut même si vous n'avez pas vraiment le budget il ne faut vraiment pas acheter la première version que le 16Go comme vous le savez les iPhones sont déjà très très chers à l'entrée de gamme donc le 16Go c'est 750€ et après ça augmente de 100€ pour chaque gamme au dessus donc 64Go c'est 850€ et 950€ pour le 128Go c'est pour l'iPhone 6s et c'est pareil pour les prix du 6s Plus avec encore 100€ en plus donc le 16Go c'est 850€ plus 100€ à chaque fois donc voilà le 16Go c'est vraiment très très peu pour en fait toutes les nouvelles fonctionnalités que votre iPhone a comme vous savez pour ceux qui ne sont pas au courant l'iPhone 6s a des nouveaux son appareil photo a complètement changé en fait il a augmenté de millions de pixels et maintenant il filme en 4K donc il a une qualité extrêmement élevée au niveau vidéo donc ces images et ces vidéos vont être beaucoup plus grosses que les années précédentes au niveau en taille je parle et donc ça va très très vite remplir votre iPhone c'est pour ça que 16Go c'est vraiment pas assez alors ce qu'il faut savoir c'est que d'habitude pas pour l'iPhone 6 mais pour l'iPhone 5 avant ça faisait 16, 16Go, 32Go, 64Go là ils ont complètement enlevé la version de 32Go et ils sont passés direct à 64 donc pour 100€ vous triplez votre nombre de Go et c'est vraiment super utile de prendre la 64Go parce que comme je vous dis les photos si vous prenez le 16Go franchement vous allez galérer pour pouvoir prendre des photos, filmer ça va vraiment prendre trop de place en plus maintenant avec le 3D Touch donc pour ceux qui ne savent pas quand tu maintiens un pied sur une application ça fait des nouvelles fonctionnalités comme ça ça aussi les applications pour l'instant il n'y a que les applications natives d'Apple ou presque qui ont cette fonction mais vous inquiétez pas que sur l'App Store, les Facebook, les Twitter ça va bien sûr faire des mises à jour pour pouvoir utiliser ce nouveau système mais encore ça, ça va vous prendre beaucoup de place les applications sont de plus en plus gourmandes plus on avance dans les années, plus c'est lourd, normal on progresse dans la technologie donc les composants d'applications sont de plus en plus épais sont de plus en plus... comment je pourrais dire ça ? ont plus en plus de taille en fait et sont de plus en plus grosses les applications donc vraiment avec une version 16Go ça va vraiment pas le faire je vous conseille vraiment de pas prendre cette version 16Go même si vous avez un budget très serré même les 750€ c'est une galère franchement attendez encore un peu essayez de trouver 5€ en plus parce que le 16Go c'est vraiment pour moi une arnaque un petit peu parce que c'est comme si vous aviez une Ferrari mais que vous n'avez qu'un moteur de Clio parce que vous ne pouvez pas y mettre ce que vous voulez vous aurez un très très beau téléphone mais dedans vous allez être très très vite emmerdé au niveau de la place faut savoir qu'une vidéo en 4K par exemple avec un 16Go s'il est vide s'il est vide 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 complètement vous pouvez filmer 30 minutes en gros s'il est vide complètement vous filmez 30 minutes comme ça en vidéo il est plein donc voilà c'est vraiment les vidéos les photos de ça vont prendre extrêmement de place donc je vous conseille vraiment de pas prendre ce 16Go et de décommuniser pour essayer de prendre le modèle au dessus qui est à 64Go donc là vraiment vous serez tranquille avec 64Go c'est pas 32 c'est pas le double c'est le triple c'est le triple c'est que j'ai pas de bêtises et donc avec 64Go là vous serez tranquille vous pourrez filmer faire votre vie avec votre iPhone ouais puis tout à l'heure je dis triplé mais c'est x4 c'est 16Go x4 ça fait 64Go c'est pas x3 x4 ça fait 48 donc Félix retourne en maths et évite de nous faire des vidéos sur un iPhone de merde donc voilà les amis je crois que j'ai fait à peu près le tour sur pourquoi il ne faut pas acheter cette version 16Go de l'iPhone 6S si vous avez d'autres questions mettez les moi dans les commentaires je tâcherai d'y répondre en tout cas c'était la petite information du jour je vous disais pourquoi il ne fallait pas acheter cette version de 16Go qui est pour moi vraiment une arnaque et pourquoi il faut économiser pour vraiment acheter les versions de dessus j'espère que vous aurez aimé cette vidéo d'autres vidéos sur l'iPhone 6S vont arriver comme un test enfin mon avis dessus en fait par exemple je voulais déjà vous dire que le Touch ID va vraiment extrêmement vite je pose mon toit à 2 secondes et hop ça se déverrouille vous savez des fois vous avez envie de regarder juste l'heure donc vous appuyez comme ça 2 secondes pour voir l'heure et puis le Touch ID sur cet iPhone 6S va tellement vite que tu n'as même plus le temps de regarder l'heure ça dirait que ça allait les dérouiller donc ça je vous en parlais de tout ça je vous dirai mon avis complet dans une future vidéo en tout cas j'espère que vous aurez aimé celle-là bien sûr les questions je vous les dis dans les commentaires n'oubliez pas d'aimer la vidéo de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine j'ai apporté je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine